Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Cardale Bord TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite, la chaîne YouTube qui parle trop vite. Aujourd'hui on a décidé de vous parler, une fois n'est pas coutume, des chiffres du chômage. C'est les fameux chiffres du chômage auxquels on a droit tous les mois, maintenant c'est un rituel, tous les mois on connaît les chiffres du chômage de 1 ou 2 mois en arrière. Et pourquoi ces chiffres du chômage, pourquoi tous les mois, parce que c'est comme ça qu'on les comptabilise. Et bien on a découvert avec Cardale Bord TV, une salle tenue secrète, une salle des machines, où les chiffres du chômage entre autres sont comptabilisés, mais pas chaque mois avec 1 ou 2 mois de retard, mais sont comptabilisés en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire qu'à la seconde près, on peut savoir combien on a de chômage dans le pays. Et pour ça, on est en duplex avec notre envoyé spécial, qui a eu l'autorisation spéciale, pour un envoyé spécial, c'est bien, d'entrer dans cette salle des machines et de nous la faire découvrir autant que faire se peut, n'est-ce pas ? Alors, écoutez, je l'appelle, oui, envoyé spécial, envoyé spécial, est-ce que vous me recevez ? Bonjour, ici Cardale Bord TV, je vous écoute. Oui, 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 c'est à moi ? Oui, c'est à moi, oui. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Effectivement, je suis envoyé spécial dans une salle spéciale, une salle tenue secrète, une salle gérée par le gouvernement du pays, et une salle dans laquelle se trouve, alors je n'ai pas le droit de filmer, attention, je n'ai pas le droit de filmer pour que les choses soient claires, c'est tenue secret, et une salle dans laquelle se trouvent des centaines de compteurs différents, des compteurs, des compteurs qui comptabilisent énormément de choses. Alors, on a un compteur qui comptabilise le nombre de chômeurs en temps réel, s'il vous plaît, en temps réel, c'est-à-dire qu'à la seconde près, on sait combien de chômeurs il y a dans le pays. Et là, par exemple, je me renseigne, je regarde, je regarde, et on a 32 chômeurs actuellement, de plus, de plus, c'est en temps réel, le nombre de chômeurs en plus, en moins, le nombre total de chômeurs, on a un chômeur qui vient de trouver du travail, donc voilà, en temps réel, on a ça, et on a des compteurs comme ça. Par exemple, il y a un compteur qui comptabilise les alcooliques dans le pays, il y a un compteur qui comptabilise les pauvres dans le pays, il y a un compteur qui comptabilise les homosexuels dans le pays, il y a un compteur qui comptabilise les clochards, les mendiants, les étrangers, les étrangers en situation régulière, les étrangers en situation irrégulière, Il y a un compteur qui comptabilise les pervenches qui mettent des pédés dans les rues. Il y a un compteur qui comptabilise ceux qui ont grillé des feux rouges. On a un compteur qui comptabilise ceux qui trompent leur femme. Et on a un compteur qui comptabilise celles qui trompent leur mari. Mais on a aussi un compteur qui comptabilise ceux qui trompent leur mari et celles qui trompent leur femme. On a un compteur qui comptabilise les drogués. On a un compteur qui comptabilise les... Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a un compteur qui comptabilise les naissances. Il y a un compteur qui comptabilise les divorces, les mariages. Il y a un compteur qui comptabilise les morts en direct. on sait combien il y a de morts dans le pays à la seconde près, c'est pas extraordinaire ça ? On a un compteur qui comptabilise les escrocs, on a un compteur qui comptabilise les politiques qui commettent des malverses... Ah non, 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 il ne fonctionne pas. On a un compteur qui comptabilise les menteurs, on a un compteur qui comptabilise les croyants, on a un compteur qui comptabilise... Non, on a des compteurs qui comptabilisent tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plusieurs compteurs sont reliés les uns aux autres. Là, je vois qu'on a deux chômeurs supplémentaires. Oui, les compteurs sont reliés les uns aux autres, c'est-à-dire que souvent, vous avez le compteur des chômeurs qui est relié au compteur des alcooliques et qui est relié au compteur des suicides, donc des décès. Et donc, par voie logique, je ne trouve pas mes mots, parce que là je suis en direct, et quand je suis en direct, je ne trouve pas mes mots, il faut le savoir, c'est comme ça. Je suis quand même impressionné dans cette salle. Personne n'a le droit de rentrer dans cette salle habituellement. Donc, lorsqu'un chômeur passe dans le compteur des alcooliques, en général, il y a des grandes chances qu'il passe dans le compteur des malades. Ensuite, il y a des grandes chances qu'il passe dans le compteur des suicides, et donc dans le compteur des décès. À chaque fois que le compteur des décès augmente, si c'est un chômeur, le compteur du chômage diminue. Oui, voilà, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas le progrès. Là, alors là, alors, la grande question. Oui, 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 s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Oui, la question que se posent beaucoup, beaucoup de nos internautes, c'est la question qui revient, c'est à quoi sert le chômage ? Quelle est l'utilité du chômage ? Pourquoi a-t-on inventé le chômage ? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question primordiale ? Merci. À quoi sert... Ah ben voilà, ça vous avez posé la question, the question. La question, à quoi sert le chômage ? Parce qu'évidemment, s'il y a du chômage, c'est pas pour rien, rien n'existe pour rien. Pourquoi il y a du chômage dans le pays ? À quoi sert le chômage ? Eh bien, le chômage, tout simplement, il sert à pouvoir évaluer le pourcentage de chance que notre président a de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Voilà à quoi sert le chômage. Si je regarde le compteur, là, actuellement, par exemple, je vous dis que le président ne peut pas se présenter aux prochaines élections. Et voilà, voilà, voilà. Là, il peut, maintenant, il peut. Parce que là, on est vraiment kiff-kiff, là, il peut plus, il peut plus, voilà. Là, il peut plus, ouh là, ouh là, ouh là, ouh, il est mal barré, là. Là, non, là, il peut vraiment pas. Voilà, mais voilà, à quoi sert le chômage. Oui, voilà, c'est la raison pour laquelle le chômage a été inventé. C'est pour savoir si le président de la République va se présenter aux prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est quand même primordial pour le pays, pour le peuple, pour vous. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Ne vous posez plus la question. Ah oui, oui, alors là, on annonce qu'un avion sans passager, sans pilote aussi, d'ailleurs, vient de s'écraser sur un centre, un centre, ouh là, oui, oui, sur, il s'écrit, c'est où, ouh ça, sur un centre de formation de chômeur, le plus grand centre. Un avion vient de s'écraser sur le plus grand centre de formation de chômeur du pays, et, ouh là, le compteur, le compteur, le compteur, le compteur, le compteur monte en flèche, ouh là, là, dis donc, c'est, là, il peut se présenter sans problème, alors là, il a de la marge, non, là, 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 il a, écoutez, en direct, on a pu voir les effets des compteurs dans la salle des machines secrètes, à vous les studios, à vous, hein. Oh, dis donc, dis donc, eh bien, c'est incroyable, quoi. De là, je dois다, hop, c'est, là, finger is a noise, il se représente sans problème, franchement. Oh, c'est incroyable, notre truc, ça fonctionne terrible, oh, putain, ouais. Et bien voilà, en tout cas merci à notre envoyé spécial, on a appris beaucoup de choses, on refera comme ça des reportages en immersion qui sont pour nous un moyen de faire en sorte que vous soyez un petit peu moins con à chaque fois que vous regarderez Cardavebord TV et donc si vous êtes un peu moins con grâce à nous, on sera quand même assez fiers et donc voilà je vous dis à très bientôt sur Cardavebord TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite